...plonge cette partie du continent dans une crise alimentaire aiguë, alors que des dizaines de millions de personnes dans la région vivent de l'agriculture à petite échelle, irriguées par la pluie. Pour de nombreuses communautés, il s'agit de la pire crise alimentaire depuis des décennies. En Afrique australe, le mois d'octobre marque le début de la période de soudure et chaque mois devrait être pire que le précédent, jusqu'aux récoltes de l'année prochaine, en mars et avril. Selon le programme alimentaire mondial, quelques 21 millions d'enfants d'Afrique australe souffrent désormais de malnutrition en raison de l'échec des récoltes. Aussi, les gouvernements des pays concernés appellent-ils à l'aide. Un nombre record de pays, les Autos, Malawi, Namibie, Zambie, Zimbabwe, ont tous déclaré que leur crise de la faim était une catastrophe et ont demandé une aide humanitaire internationale. L'Angola et le Mozambique sont également gravement touchés. Le PAM a besoin d'environ 369 millions de dollars pour soutenir les populations en détresse, mais il n'a reçu qu'un cinquième de cette somme. Les bailleurs manquent à l'appel. La Cour pénale internationale renouvelle son enquête sur de nouveaux crimes commis par les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Le procureur de la CPI a annoncé se concentrer cette fois-ci sur le Nord-Kivu. L'enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du statut de Rome commis au Nord-Kivu depuis janvier 2022. Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à deux reprises le bureau de la CPI pour qu'ils mènent des enquêtes sur la situation dans leur territoire. Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes présumés commis par les forces de défense wandaise et le groupe armé Mouvement du 23 mars. Le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo publié en 2024 a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations des droits de l'homme et à des violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit. Le Rwanda a depuis nié soutenir les rebelles du M23. Des chants et des slogans exprimant la frustration et la colère contre le Rwanda acquisés d'être derrière le rébelle d'Yem Vankrois. Des centaines de manifestants de Bukembo dans l'Est de la RDC sont descendus dans le riz ces mardis pour montrer leur soutien aux forces des armées congolaises et surtout s'opposer à toutes négociations avec les rebelles. Nous sommes derrière et nous les soutenons et nous les appelons à aller lancer les offensifs. A partir d'aujourd'hui, nous comptons travailler derrière et pour combattre l'ennemi. Nous sommes occupés, c'est ce que nous demandons. Et nous leur disons de dire non à tout ordre pour ne pas venir et demandons des réplices sans aucune justification, des messages politisés. Cette colère éclate alors que la RDC et le Rwanda poursuivent des négociations à le Rwanda pour tenter de résoudre les conflits dans la région. Le Rwanda pousse chaque jour de dire qu'il y a des restes de l'air au niveau de la RDC et que nous devons les traquer. C'est l'argumentation du Rwanda chaque jour. Mais je considère ça comme une distraction totale. Réseur pour laquelle nous demandons toujours notre gouvernement d'appuyer notre armée républicaine, d'appuyer notre FRDC pour la paix durable. Le manifestant a également dénoncé des massacres perpétrés par le groupe terroriste ADF dans le Nord Kivu. Massacres qui ont débité en octobre 2014. Selon la société civile, on compte déjà plus de 17 000 morts. Je suis en train d'être massacré à Béni, à territoire de l'Uber aussi. Nous disons c'est assez de donner tous les maillots et phares d'essai pour qu'ils puissent frapper, frapper l'M23 et l'ADF. Et aujourd'hui, si je manifeste, c'est pour dire non aux négociations. Des opérations sont menées dans la zone entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Mais ces efforts n'ont toujours pas réussi à mettre fin définitivement à la violence. Dimanche 13 octobre, le président congolais lors d'une réunion avec les officiers ougandais, Félix Tshisekedi, a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre l'RDC et l'Ouganda afin d'éradiquer leur sécurité dans cette zone. Un navire de la marine italienne a accosté au port albanais de Shenzhen mercredi, transportant le premier groupe de 16 demandeurs d'asile interceptés dans les eaux internationales. Ils ont été secourus après avoir quitté la Libye. Ce transfert de l'Italie vers l'Albanie intervient dans le cadre d'un accord contesté visant à traiter des milliers de demandes d'asile en dehors des frontières italiennes, Le bateau était parti de l'île de Lampedusa avec à son bord 16 hommes, 10 originaires du Bangladesh et 6 d'Egypte. Vendredi, le gouvernement d'extrême droite de la première ministre italienne Georgia Meloni a officiellement ouvert les deux centres en Albanie. Ces établissements peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes dans un premier temps. Ce chiffre devant être porté à 880 dans quelques semaines selon les autorités italiennes. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades et les victimes de torture seront hébergées en Italie. Les familles ne seront pas séparées. La haute cour de Nairobi a tranché. La procédure de destitution du vice-président kenyan, Rigati Gatchagua, se poursuivra. Après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale avec 282 voix sur 349, cette procédure doit désormais passer devant le Sénat. Le vice-président avait saisi la haute cour kenyane afin d'empêcher cette prochaine étape qui pourrait mener à sa destitution. La motion déposée par un député de la coalition présidentielle liste 11 accusations contre le vice-président. Corruption, atteinte à l'unité nationale et insubordination entre autres. Soutenu par une équipe d'une vingtaine d'avocats, Rigati Gatchagua dénonce un complot lié au désaccord avec le président. Au Sénat, 45 voix sur les 68 seront nécessaires pour appliquer cette procédure de destitution. Pour l'heure, la chambre haute du Parlement kenyan n'a pas encore indiqué la date à laquelle ce vote aura lieu. Les super-hugels sont rentrés au Berkai mardi alors qu'ils devaient affronter le jour même la sélection libyenne dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Les vice-champions d'Afrique ont décidé de boycotter la rencontre, se disant victimes d'un traitement inhumain en terre libyenne. Alors qu'ils devaient atterrir à Benghazi, leur avion a finalement été dérouté vers Hal Habrak, à 220 kilomètres de là. Ce n'est pas la première fois la différence et que cela arrive à notre pays, ce qui est un grand affront pour la nation nigériane. Je n'aurais jamais cru que cela se produirait un jour de cette manière. Une situation considérée comme une prise d'otage par l'équipe, le retour au Nigeria a été un véritable soulagement au regard du calvaire vécu. Ce voyage, je ne dirais pas qu'il s'est bien passé, mais nous remercions Dieu d'y être allé et d'être revenu sain et sauf. C'est une prise d'otage. La fédération libyenne de football a déclaré qu'elle regrettait le détournement du vol. La confédération africaine de football a promu d'ouvrir une enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada